La visite de 48 heures du président érythréen Issaïa Safewarki chez son homologue kenyan William Ruto a été marquée par d'importantes annonces. Suppression des visas entre les deux pays, ouverture prochaine par le Kenya d'une représentation diplomatique à Asmara, coopération économique renforcée dans de nombreux domaines, de l'exploitation minière au transport aérien. Depuis son élection, William Ruto travaille à normaliser la place de l'érythrée dans le jeu diplomatique régional. C'est une avancée majeure dans la région de laquelle va jaillir la solution dans ce challenge pour la paix. L'agrément original entre l'érythrée et l'éthiopie était révolutionnaire. C'est quelque chose que je comprenais depuis de nombreuses années. Le fait que cela ait été conclu pacifiquement, de manière progressive, et le fait que nous fassions également d'énormes progrès pour garantir que le Tigré est sauvé et sécurisé conformément à la cour qui a été signée, témoignant également que la région est prise pleinement en charge. Ce qui affecte notre région. Au cours de la conférence de presse, le président kenyan William Ruto a salué la sagesse d'Isayas Afewerki pour avoir renoué avec l'éthiopie en 2018, sans pour autant évoquer le rôle de l'érythrée dans la guerre du Tigré. William Ruto a également remercié Asmara pour avoir formé des soldats somaliens, désormais engagés selon lui dans la lutte contre les Shebabs pour pacification de la Somalie, quand bien même les circonstances de cette formation restent troubles, alors que par le passé, l'érythrée a été accusé d'armer ses islamistes. « N'utilisez pas la question de la présence au nom de l'érythrée comme un prétexte. Cela n'a rien à voir avec la mise en œuvre de l'accord et ne cherchez pas des prétextes ou des excuses qui n'existent pas. Parlez d'un retrait ou d'un non-retrait est un ensemble. L'accord de paix est signé et il faudra du temps pour qu'il soit mis en œuvre sur le terrain et c'est au gouvernement éthiopien qu'il revient de décider des mécanismes de cette mise en œuvre. » Au cours de cet exercice face aux journalistes, le président érythréen a nié le rôle de son pays dans le conflit éthiopien, botant en touche sur la question du retrait des troupes érythréennes du Tigré, retrait qui reste partiel et constitue pourtant une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. Les habitants du Tigré et les groupes de défense des droits ont accusé les forces érythréennes d'abus pendant la guerre, notamment le meurtre des centaines de civils et le viol collectif de femmes. Tout le monde parle de violation des droits de l'homme. Ici et là, viol, pillage, c'est un fantasme, a déclaré le président érythréen.